Salut les amis, bienvenue chez ExoMadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ExoNews dans laquelle on va parler de l'actualité des FPS et des shooters. Aujourd'hui au programme on va parler de ExoBorn qui a dévoilé son gameplay. On reviendra ensuite sur Defect, un FPS Cyberpunk dans un univers un petit peu glock dans lequel on peut jouer avec plusieurs équipes de 4. On parlera de Vladik Brutal qui est un clone de Half-Life 2. Ensuite on reviendra sur le renouveau de Hunt Showdown avec son nouveau moteur qui a été amélioré. On parlera ensuite du mode H2M sur Call of Duty et on terminera avec Spectre Divide qui pourrait arriver sur console, le fameux Valorant Like. Comme d'habitude si vous aimez ce format je vous invite à le partager un maximum à vos amis. N'oubliez pas de liker, de commenter c'est très important, de vous abonner et c'est parti let's go ! Alors on commence donc avec ExoBorn qui avait été présenté par plusieurs influenceurs et créateurs de contenu il y a quelques mois. Alors attention toujours je prends des pincettes quand c'est présenté comme ça par plein d'OP sponso parce que des fois ça peut être un peu biaisé. Mais bon pour l'instant de ce qu'on a pu voir dans le trailer de gameplay ça a l'air pas dégueu du tout. C'est un jeu de tir en monde ouvert développé par Shark Mob qui allie accessibilité et gameplay dynamique. On se retrouve dans un univers dévasté par des catastrophes climatiques qui sont incontrôlables. Les joueurs vont incarner des personnages qui s'appellent des Reborn qui sont équipés d'un exosquelette. Le jeu se distingue par sa verticalité dans son gameplay. Les mouvements fluides, l'utilisation d'éléments tels que des grappins, des parapentes. Il y en a des combats en équipe de 3 joueurs où les compétences tactiques vont primer sur les combats. Les sessions sont plutôt courtes, soit 20 à 30 minutes et incluent des événements climatiques imprévisibles qui peuvent influencer l'issue des parties. ExoBorn s'annonce plutôt prometteur. Dans ce jeu vous allez vous retrouver dans une région fictive qui s'appelle Colton County aux Etats-Unis et qui est donc ravagée par ces fameux phénomènes météorologiques dont on a parlé précédemment. Le jeu adopte un style similaire à Escape from Tarkov mais en simplifié. Très à la mode en ce moment, on le voit dans Delta Force Ocops, Arena Breakout Infinite ou Grey Zone Warfare. Donc vous allez devoir survivre, récupérer de l'équipement et vous échapper sur des vastes cartes ouvertes. Alors contrairement à Escape from Tarkov, ExoBorn mise sur l'approche plus accessible avec des parties plus courtes et un système de résurrection qui pourrait un petit peu rappeler le mode résurgence de Call of Duty Warzone. Ça se joue donc à 3 et ensuite le jeu est prévu pour sortir sur PC, PS5 et Xbox Series et malheureusement on n'a toujours pas de date mais ça devrait s'orienter vers 2025. Donc si jamais le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans votre liste de souhaits sur Steam et pour rappel c'est un jeu qui se joue en vue TPS donc en 3ème personne. Allez on enchaîne ensuite avec Defect. Defect qui est un jeu qui est développé par le studio Antivaisselle, un tout nouveau studio qui comprend des gens qui ont travaillé sur Doom, sur Call of Duty, sur Uncharted. Et donc on nous présente le premier trailer de gameplay. Ce tout premier trailer permet de découvrir le FPS multijoueur dans un univers cyberpunk, le tout saupoudré par une bande son composée par Mick Gordon qui a travaillé sur les plus belles OST de Doom. Defect c'est un jeu de tir immersif dans lequel vous allez pouvoir vous affronter avec 4 équipes de 4 joueurs qui se déroulent dans un univers cyberpunk dystopique où il y a une intelligence artificielle autoritaire qui contrôle la ville dans laquelle on va se déplacer. Et donc cette IA est incarnée par les forces policières qui se retrouvent dans cette ville. Les joueurs devront se confronter à des factions de gangs rebelles lors des combats intenses en équipe dans un environnement où des armes et la technologie futuriste seront au cœur de l'action. Le jeu se situera dans la dernière ville de l'humanité qui est dominée par cette IA qui s'appelle The System et qui va avoir une logique impitoyable au niveau du gouvernement. Les joueurs pourront donc choisir plusieurs factions, qu'il s'agisse de forces de police contrôlées par l'IA, de policiers renégats, de gangs cherchant à s'emparer du pouvoir. Et donc on aura des modes coopératifs et compétitifs dans lesquels il faut accomplir des objectifs variés comme des trafics d'armes, de l'assassinat de cibles ou l'arrestation de suspects. Les combats sont prévus pour être tactiques et intenses et les équipes vont devoir accomplir plusieurs objectifs au cours de chaque partie avec des dénouements différents à chaque fois. Les joueurs devront s'équiper à la manière d'un jeu d'extraction en amont, en avant des parties en prenant le bon équipement que ce soit dans leur véhicule ou dans leur repère et pendant les affrontements on dit qu'il faudra rester attentif aux objets qui sont récupérables et qui peuvent renverser les situations à tout moment pour faire en sorte que justement le jeu soit imprévisible et très kiffant à jouer. Pour l'instant le jeu est prévu uniquement sur Steam donc sur PC mais beaucoup de gens espèrent que ce jeu soit ensuite décliné sur console donc à surveiller de très près. On enchaîne ensuite avec Vladik Brutal qui est une sorte de copier-coller d'Alf-Life 2 qui a été développé par quelqu'un qui est seul en Russie. Le site Naufrague en avait déjà parlé il y a quelques années et le jeu vient tout juste de sortir, c'est un FPS à l'ancienne qui est fortement inspiré d'Alf-Life 2 où l'on doit combattre des soldats et des hordes de zombies, le tout dans un univers post-apocalyptique. Côté scénario, on apprend sur la page Steam que l'histoire se déroule dans un pays de l'Europe de l'Est où le chaos aurait été engendré par de folles expériences d'un dictateur mégalomane et paranoïaque. Attention, il n'y a aucun lien avec la réalité. Le trailer de lancement dévoile de manière plus détaillée des extraits de gameplay accompagnés d'une voix russe digne des meilleures propagandes. Pour l'instant, on n'apprend pas grand-chose au niveau de l'histoire en voyant ce trailer mais le gameplay a l'air très jouissif et très kiffant. On y retrouve des armes classiques comme les fusils à pompe, les revolvers, les fusils d'assaut et snipers mais aussi des armes atypiques qui lancent des boules d'électricité. Au total, on aura 12 types d'armes qui seront disponibles dans le jeu et si le jeu peut vous paraître un peu vieillot et bien il semble quand même plutôt bien retranscrire l'ambiance grisâtre de certains anciens pays du bloc soviétique. Donc si jamais vous êtes un fan d'Alf Life ou bien de Monde Postapo ou bien de Zombies, n'hésitez pas à foncer sur Vladik Brutal qui est à moins de 11€, je crois 11€ et des poussières actuellement sur Steam. Il y avait une petite promo au lancement mais il est toujours vraiment à un prix défiant toute concurrence et vous coûtera forcément moins de 12€. Donc ça peut être une bonne affaire si jamais vous cherchez un petit jeu pour vous défouler. Allez, on revient ensuite sur Unshodown qui est en train de cartonner avec son nouveau nom Unshodown 1896 pour annoncer son gros changement au niveau du moteur. On a donc la nouvelle map qui vient d'être accueillie sur le jeu la map qui s'appelle Mammoth Glitch qui va permettre justement de se déplacer dans les montagnes du Colorado qui va changer avec les biomes auxquels on était habitué dans le jeu. Elle va proposer des paysages plutôt variés, alternant entre espaces dégagés permettant aux snipers d'expérimenter l'introduction du bullet drop. Il y a aussi des mines qui seront accessibles donnant accès à différents points cardinaux de la map. On trouvera notamment un chalet, une carrière, des champs de maïs, des fermes, une gare de triage et puis un puits de pétrole. Les points d'intérêt sont souvent plus ouverts que sur les précédentes cartes laissant la place pour des rotations plus aisées mais aussi un peu plus d'angle d'attaque et de ligne de vue. Pour ce qui est du jeu, franchement, on n'a que des retours positifs. Même si le jeu est sorti il y a 6 ans, on a eu une grosse mise à jour graphique qui a été apportée par la version 5.11 du CryEngine qui est le moteur maison et franchement, j'ai vu énormément de gens le kiffer en stream. Si jamais vous ne connaissez pas, Unshowdown, c'est un extraction shooter qui est un petit peu spécial puisqu'il demande à une équipe de 2 ou 3 joueurs de pister, d'abattre plusieurs monstres sur une map partagée par d'autres joueurs. Et forcément, une fois que vous avez atteint votre objectif, il faut s'extraire mais vous risquez de rencontrer des joueurs et qui dit rencontre avec des joueurs, qui dit des affrontements plutôt sanglants et qui des fois se terminent très mal. Ensuite, dans le jeu, il y a beaucoup d'événements in-game qui sont récurrents, qui introduisent pas mal de changements et puis il y a beaucoup de DLC et de nombreuses mises à jour. Donc si jamais vous cherchez un nouveau jeu multijoueur pour kiffer, et bien sachez que Unshowdown1896 est en promo en ce moment sur Steam, il est à moins de 30€ et même s'il repasse à son prix original, je vous garantis que c'est une très bonne expérience et j'ai pas encore vu quelqu'un n'y croiser ou entendu du mal sur ce jeu. Donc n'hésitez pas à checker si vous voulez un petit peu de renouveau. Allez, on va ensuite parler du fameux mode H2M sur Call of Duty. Depuis plusieurs jours, les joueurs de Call of Duty étaient en ébullition à l'idée de découvrir un remake non officiel de Call of Duty Modern Warfare 2 fait à partir de la version PC de Modern Warfare Remastered. Alors que cet ambitieux mode devait faire ses débuts, le 16 août, la veille de sa sortie, Activision a tué le projet dans l'œuf alors qu'il était sur le point d'éclore. Sur la page officielle du mode H2M, l'équipe de développement qui était totalement dégoûtée a partagé un message qui a suscité la colère de la communauté envers Activision. Aujourd'hui, les membres de notre équipe ont reçu une injonction de cesser et de s'abstenir de la part d'Activision Publishing en relation avec le projet H2M Mode. Nous nous conformons à cet ordre et mettons fin à toutes nos activités immédiatement et de manière permanente. Il s'agissait d'un projet particulièrement ambitieux qui s'appuyait sur la structure du jeu multijoueur de Call of Duty Modern Warfare Remastered tout en prenant soin d'ajouter toutes les cartes originales de MW2 introduisant un nouveau système de progression, de camouflage, dynamique et bien plus encore. Les joueurs sont donc en colère. La communauté est bien sûr en colère contre Activision notamment pour avoir mis fin au projet la veille de sa sortie mais aussi parce que de nombreux joueurs se sont procurés Call of Duty Modern Warfare Remastered sur Steam uniquement pour profiter de ce mode. En effet, du 5 au 14 août, le jeu était en promotion à moins 50% sur Steam et du coup, beaucoup de joueurs ont déboursé 20€. Heureusement, ils ont tous pu se faire rembourser puisqu'il y a le délai de rétractation de 14 jours et ils n'y ont pas joué plus de 2h normalement en principe. Mais bon, dans tous les cas, tout le monde est très en colère contre Activision parce qu'en fait, cela n'allait poser aucun problème pour l'essor des nouveaux Call of Duty. Alors cependant, on a eu pas mal de streams sur Twitch où on a vu un développeur du mode H2M qui a participé en disant qu'il y avait quelques personnes qui avaient quand même pu avoir un contournement pour tester le mode parce qu'ils avaient à cœur de montrer ce sur quoi ils avaient travaillé. Et ils ont confirmé qu'ils attendaient un nombre simultané de 10 000 joueurs ou plus de jours du lancement. Donc forcément, grosse déception de ne pas pouvoir mener ce projet à bien. Pour l'instant, on a eu le PDG de FaZe, du FaZe Clan Banks qui a demandé à Activision de reconsidérer sa décision en leur disant que c'est un divertissement inoffensif et une façon de renforcer la communauté. C'est quelque chose dont Call of Duty a désespérément besoin. Faites ce qui est juste et laissez les joueurs profiter de leur jeu. Mais bien évidemment, pour l'instant, Activision n'a pas répondu et je pense qu'il y a peu de chances qu'ils répondent. Sachant qu'ils avaient aussi mis fin à d'autres modes comme le mode SM2 ou bien d'autres modes qui étaient prévus sur d'autres jeux des licences Call of Duty. Allez, on terminera cette vidéo avec Spectre Divide dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et qui est une sorte de Valorant-like et qui est testable en ce moment en bêta fermée sur PC. Les clés sont facilement accessibles via Steam. C'est un jeu qui est développé par Moontainsop Studio et a été développé en étroite collaboration avec Shroud l'ancien joueur pro de Counter-Strike et qui s'est fait largement connaître depuis grâce à ses streams sur Twitch. C'est un FPS tactique qui se joue en 3v3 mais avec une mécanique supplémentaire dans laquelle on peut échanger de corps en cours de partie. En effet, vous dirigez deux personnages. Et donc, si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que normalement, le jeu devrait voir le jour sur console mais un petit peu plus tard. La question a été posée aux développeurs. Ils ont répondu que pour l'instant, ils se concentraient uniquement sur la version PC pour le lancement du jeu mais que par la suite, il y aurait la prise en charge des manettes et bien évidemment, la possibilité de faire un portage du jeu sur console. En effet, on a pu voir dernièrement que Valorant avait eu un succès monstrueux en se portant sur console. Donc, je pense qu'ils sont bien au fait de la chose et étant donné que le jeu ressemble fortement à Valorant, Spectre Divide et Moontain Stop Studio ne vont pas se passer des joueurs consoles. Mais pour l'instant, forcément, il faudra en profiter sur PC. Pour ma part, j'ai pas mal joué aux jeux en bêta fermée. Le jeu est pas mal, il est sympa mais par contre, j'étais un petit peu déçu par le map design que je trouve très pauvre. Donc, à vous de voir si jamais vous avez accès aux jeux pour tester et vous faire votre propre avis. Voilà les amis, c'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à partager à tous vos potes qui sont fans de FPS et de shooters. N'oubliez pas le like, un petit commentaire, vous abonnez. Et puis, je vous laisse tranquille et je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501